Yo tout le monde, c'est Kylgrage, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode Arc. Vous avez été très nombreux à me demander une suite. Donc aujourd'hui on se retrouve pas sur Playas Dino. On va se retrouver sur un petit mode. Bon je pense que vous avez vu la vignette, vous avez vu le titre du coup sur la Xenocqueen. Il y a le mode Alien vs Predator. Je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Et apparemment on a la Xenocqueen dedans. Donc je pense qu'elle va juste être monstrueuse. J'ai pas testé, j'ai rien fait. J'ai juste téléchargé le mode et là je voulais le voir avec vous. Donc je vais me mettre en animaux face à la Xenocqueen pour voir ce que ça va donner. Donc je vais me mettre créer un nouveau dinosaure. Je vais créer, vous avez été très nombreux, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours les commentaires. D'ailleurs ça me fait énormément plaisir. La dernière vidéo, comme je vous ai dit, Playas Dino elle a fait même pas 4000 vues en un jour. En moins de 10 heures. D'habitude je fais jamais autant de vues sur une vidéo Arc. Et bon je suis hyper contente, elle a déjà dépassé les 10 000 vues. Donc un grand merci à vous, ça me fait vraiment chaud au coeur. Donc je lis tous vos commentaires. Ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas le petit coeur avec mon nom dessus sur votre commentaire, il y a toujours au moins un like. Et quand il y a un like ça veut dire aussi que je l'ai vu. Donc vous avez été nombreux à me demander le Purlovia en bébé. Donc on va tester le Purlovia en bébé. Il s'appellera Jean-Claude le Purlovia et c'est déjà très bien. Oh ! Voilà attendez parce que là il y a... Oh 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 il y a des carnivores mon gars je te le dis. Fais voir, fais nous voir ta petite tête. Il crocouille. Oh ! Ok d'accord. Donc c'est légèrement pété quand il va sous la terre. C'est légèrement pété mais c'est... C'est excellent ! Attendez, je regarde. Ok. Ah oui merde je croyais que le rocher là en fait c'était un petit caillou. Non il est vraiment cool. Il est vraiment tout mignon. Je vous montre un petit truc avant de commencer avec la magnifique Xeno Queen. Est-ce que ça serait type un spinot qu'il y a là ? Ah non, c'est bon ça va. Autant pour moi. Donc j'avais dit que je vous montrerais la fois dernière. Donc c'est Alt F2. Oh là attention je ne connais plus la touche. Shift F2, Alt F2, Shift F2 je crois. Non c'est Alt F2. Donc voilà. Donc le NVIDIA une seule pour faire les captures d'écran. C'est grâce à ça que je fais les captures. Donc j'appuie sur la touche W pour faire un petit zoom. Donc par contre quand on zoome ils sont un peu dégueulasses. Regardez. Vous voyez ils sont vachement en polygone la fois dernière en fait. C'était pas à la base le... Ah j'ai oublié son nom. Pas Caprosoukous. Le Tilakoleo c'était pas lui à la base qui devait être en photo. A la base ça devait être le Gerboa. Sauf que quand je l'ai pris en photo il est immonde. Il était immonde. Il était rempli de polygones. Donc voilà. On peut zoomer, dézoomer. On peut faire une rotation de l'image. Moi personnellement je ne l'utilise pas. C'est des coups à faire gerber la moitié des gens ça. Ensuite on a le type de capture. Ça c'est excellent. On peut faire de la 360. Ça c'est ouf. Il faudra que je vous montre des photos. De la 360. Et d'ailleurs je crois que c'est en train de faire laguer. Je vais fermer la NVIDIA une seule. C'est en train de... Voilà. Là c'est bon. Je vois que je reparle correctement. Il y a peut-être eu un bug. Quand j'étais en train de vous montrer la NVIDIA une seule. Parce que j'étais en train de regarder le retour image. Et je laguais en fait. Donc je pense que ça bouffe pas mal. Donc on se retrouve avec la Xeno Queen. On va tester ça. On va aller dans les engrammes déjà. Dans les points d'engrammes. Voir si on a quelque chose en rapport avec le Predator. Donc Predator Face. Voilà. On peut voir ici qu'on a des choses. Écoutez je vais débloquer ça. Parce que comme je vous ai dit. Moi sur le solo on est là pour se faire plaisir. On fait des tests. Donc je débloque ça. On teste. Et ensuite je fais apparaître la Xeno Queen. Tout simplement. Les copains faut que je vous raconte un truc. J'ai du respawn en tant qu'humain. Pour faire spawn. Le masque. Sauf que j'ai un léger problème. A l'arrière. C'est léger. C'est léger. Attendez je vais faire un cheat fly. Vite. Ouh. Il est où ? Il est là. Oh j'ai flippé. Genre j'ai respawn vous savez. Oh là. Hé 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 hé. Je remonte. Qu'est-ce qui m'a fait peur le saligo. Bah tu ne m'auras pas. Tu ne pourras pas me manger. Et puis c'est tout. Et donc voilà et loulou. Donc j'ai eu un petit problème en fait. J'ai le jeu qu'à crash. Je ne sais pas pourquoi. Bon du coup en rec. J'en ai profité pour faire spawn. Bon bah alors tout l'équipement justement du prédator. Donc on va le mettre pour voir ce que ça va donner. Moi je veux voir. Oh la vache ça me fait une tête énorme. Oh là. Attends. Attends Michel. Ah oui. Ok. Ok. Alors attends par contre on a des têtes. Ah oui. Ouais. Il y a des têtes différentes. Bon je crois qu'il y en a une seule que je n'ai pas fait spawn. Oh la vache ça lag d'un coup. Ça lag vachement. Ouais c'est chouette. Franchement elle est cool. Ça va. Franchement. Est-ce que par contre j'ai une question. Voilà parce que là c'est écrit genre attends. Ouais. Hop. Ah il n'y a pas de change. Oh mes mains. Il n'y a pas de changement précis. Oh la vache ça ne rigole pas. Eh pas mal. Ah plasma énergie. Écoutez est-ce que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour la chose principale de la vidéo. Alors. Oh en plus il va en avoir de quoi bouffer. On va faire arriver ma main. Bon je vais mettre niveau 1 parce que j'ai trop peur qu'elle m'éclate la tronche. Donc est-ce que vous êtes prêts les copains parce que moi j'ai super peur. Elle a une. Elle a deux. Elle a trois. Oh putain mec. Un truc. Attends je descends. Elle veut me bouffer. En plus. Pourquoi elle va dans l'eau. Ah ouais là elle est sur moi. Là on comprend clairement que. Attends attends. Attends. Oh mec. Ouais elle s'en fout hein. Fusil plasma mon cul. Tiens. Je te tire moi. Attends attends. Non mais elle me veut moi clairement là. Allez j'ai trop peur. T'imagines sans déconner tu vois ça en vrai. Oh. Ah bah je peux te dire moi je peux plus chercher le pain. On a terminé hein. On va juste la regarder se balader dans son petit habitat naturel. J'ai fait un destroy oldino. Voilà pour qu'il n'y ait plus personne. Juste pour la regarder. Par contre elle est vraiment bien modélisée. J'aime beaucoup la modélisation du... J'aime beaucoup. On va la suivre un petit peu dans son habitat naturel. Voir comment ça se passe. Je suis le prédator. C'est à dire l'ennemi juré de l'alien. En ce moment même. Et il ne me voit même pas. Par contre avec sa queue bien tranchante là. D'ailleurs j'ai vu dans le dernier la bande annonce là. Il y en a il se fait trancher mon gars avec la queue. Ça rigole pas. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Oh la gueule. Par contre il n'y a pas sa langue qui sort. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était elle qui avait fait sourire. Sans ouvrir la bouche. Donc attendez. On va faire spawn. Parce qu'on peut faire spawn Xeno Queen. Et Xeno Queen hybride. Je n'ai aucune idée de ce à quoi l'hybride ressemble. Ça se trouve c'est un truc qui fait 10 km à la rallonge. Donc attendez. Je prends le code suivant. Tac, 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 tac. Je le colle ici. Bien évidemment. Je ne fais pas ça sur le multi les copains. On est sur du solo. On est sur du test de mode. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts les copains ? C'est parti. Oh putain j'ai eu peur. Oh là. Mais attendez. Elles ont l'air cons aussi l'une que l'autre. C'est quoi la différence. Je pense qu'il y en a une elle est plus grosse. Attends mais elle n'a pas fini d'être. Par contre celle-là elle n'a pas fini d'être modélisée. Attendez. Vous voulez qu'on en fasse spawn beaucoup ? On va le faire. On va le faire les copains. On va faire spawn une armée. De Xeno Queen. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne sont que attirés par le morceau de corbac là-bas quoi. Les mecs. Bon les copains nous revoilà. Du coup je suis en train de monter la vidéo pour le moment. Et j'avais un problème en fait avec la Xeno Queen qui ne faisait aucun dégât. Et ça m'a gênée. Je ne voulais pas vous sortir la vidéo sans voir les dégâts qu'elle faisait. Du coup en fait j'avais un petit problème avec le mode solo. Ça a l'air d'être réglé. Donc je vais la refaire spawn. Maman Xeno. J'ai fait en sorte de me mettre en no attaque. En fait elle ne peut pas m'attaquer techniquement. On va voir si ça va marcher ou pas. J'ai un peu peur. Voilà. Donc. Elle n'a pas l'air de vouloir m'attaquer. Ok. Donc c'est bien. Oh ! Oh bah là elle attaque. Là elle attaque. On va faire spawn d'Oxeno Queen. On va voir si elle se fout sur la tronche entre elles. Je ne sais pas si c'est possible. Ou si vraiment elles sont passives entre elles et qu'elles sont copines. Écoute. Oh là. C'est quoi là ? Elles sont par contre elles se kéblotoutes. Plus loin on va voir. Oh ! Attends attends la bestiole ici. Oh ! On va voir. Tac. Bon là elle est devant. Oh là là. Oh ! Oh ça fait mal. Oh mais c'est un peu pété comme Dino. C'est un peu pété en fait. Ça te nettoie tout. Pourquoi s'embêter à aller chercher 10 000 dinosaures dans Ark. Quand tu peux avoir juste la Xeno Queen. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des combats entre dinosaures. Mettons la Xeno Queen versus un T-Rex. Ou la Xeno Queen versus. Mettons Godzilla aussi. Ça pourrait être excellent. Tiens le Raptor là. Oh ça va être drôle. J'en fais spawn beaucoup là. Parce que c'est la fin de la vidéo. Donc ça y est. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça va être à savoir justement si la vidéo vous a plu. Oui ou non. Oh le bordel. Ça va être l'heure de la photo. Vous allez dire cheese les copines. Oh là là. Magnifique. Alors là. Vous voyez regardez. Hop là. Donc là c'est moi. Et là il y a toutes les Xeno. Je vais pouvoir faire la petite miniature de demain. Donc ça va être incapéccable. Donc du coup n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ça a été le cas. Si ça vous a plu. Moi en attendant. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos sur Ark. Ça me fait vraiment rire. Ça change. Et ne vous inquiétez pas. Les vidéos en commun. En multi. Ne sont pas abandonnées. Elles sont toujours là. C'est juste que je ne vais pas charger le serveur principal. De 60 mods. Sachant qu'on en a déjà 50. C'est un petit peu la merde à faire charger. Donc je ne vais pas en charger plus. Donc en attendant. Je vous fais gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501